Est-ce que je rêve ou est-ce que tu es dans ce moment qui est entre le lit et le café, qui est ce moment d'incertitude totale ? Je suis entre le lit et la gym. Ah oui ! Oui oui. Alors quel est ton programme gym du matin ? Il est passionnant, c'est des pompes et des abdos, ce qu'on appelle le gainage. Voilà gainage, vous voyez Tito. Alors est-ce qu'on accède ensuite à ce qu'on appelle encore fit ? Est-ce que par exemple quand tu arrives à la radio interne, on te dit dis-donc comme tu es fit ce matin ? Non, tu es moins pop, tu es moins pop. Ah oui ! Tu vois, tu es plus bobo vieux, tu es plus vieux, un vieillissant qui évite la beauté. C'est tout, il n'y a rien de... Alors toi tu vas bientôt avoir presque 40 ans maintenant, est-ce qu'un jour tu t'es mis devant le miroir ou ta femme t'a mis devant le miroir, tu as dit là je suis en train de basculer, c'est-à-dire je peux avoir le corps de Depardieu sans sa carrière ? Je l'ai vu hier, il était très enfant. Ah bah il est toujours très enfant, oui. Très enfant, très enfant. Non mais tu as eu peur ? Et toi-même, jeune cinquantenaire, je te suis très enfant également. Quoi ? Vous mettrez des bips sur cette phrase. Non mais tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit j'aime trop manger, il faut que je fasse gaffe ? Non non non, mais c'est très gênant ce que tu me dis, j'ai pas envie d'avoir du bide, c'est tout, donc je l'arrête avant qu'il ne sorte, voilà. Et est-ce que tu penses que dans l'avenir, on sous-traitera notre bide à d'autres gens, à des gens dans d'autres continents, comme on sous-traite certaines fabrications en Chine ? Ça serait une très bonne idée, parce que je pense que certains en manquent, et d'autres en ont trop. C'est vrai qu'il faudrait une meilleure répartition du bide. Tu as droit à un petit déjeuner après, ou tu vas jusqu'au bout de ta logique ? Je mange avec mes enfants ensuite, ouais. J'ai droit à ça, tu as raison. Et comme eux, c'est un truc un peu, il y a des œufs, il y a du porridge, un petit déjeuner de pardus, on parlait de lui, il y a du boudin, il y a un poulet ou c'est plus... Non mais il n'y a pas d'ordre, je suis végétarien, Edouard. Oh là là, mon dieu, tu frises la perfection là ! Je ne vais pas t'embêter plus longtemps, on sait ton petit déjeuner, on voit vaguement, la gym et tout ça, tu peux nous parler un tout petit peu d'hygiène intime ? Tu es partisan du bain, de la douche ou du frottage à sec ? Ah, je suis partisan de la douche en 5 minutes. La douche en 5 minutes ? Autosavonneuse ou tu as le temps quand même de te savonner avant ou après ? Il y a des gens qui se trompent, qui se savonnent après ? Non, 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 j'ai mon petit Marseillais qui est fait pour tout le corps, puis... Passe-le moi ! Et puis, j'ai mon shampoing 2 en 1, qui est assez pratique aussi, très rapide. Tu touches ? 5 minutes, je touche 5 minutes, il ne faut pas dépasser... Non mais je veux dire, tu touches au petit Marseillais, t'as réussi à dire 2 marques en 30 secondes, ça sent le placement de produit. Le mec, le lendemain... Monsieur, bonjour, vous êtes monsieur Nagui, tenez un cadeau du petit Marseillais. Alors, je tiens à préciser, petit Marseillais à la vanille. C'est très important pour moi, la vanille 13. C'est un voyage, ta peau est un voyage Nagui. Tropical. Est-ce que ta femme, tu dis que tu as eu une évasion, chérie, ce matin ? Euh... Ma femme est en tournée avec Bruno Solo, est-ce que je dois m'inquiéter ? Oui, alors effectivement, si c'est à Bruno Solo qu'elle dit ça, tu vas ouvrir la machine à baffes. Belle journée camarade, merci d'avoir répondu si tôt. Je t'aime, Edouard. Salut, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada